Mardi 3 octobre 2017, permettez-moi, amis citoyens français, de m'entretenir avec vous sur ce que nous vivons actuellement. Je titrerai cette intervention de réflexion sur notre civilisation et cette propension à aller vers le déséquilibre, à aller vers l'insatisfaction et l'égoïsme. Le titre « Notre civilisation en péril », depuis les années 1960, autour du septennat du général De Gaulle, « Jamais nous n'avons eu sur le plan physique et moral de tous les citoyens, ou moi en premier, une telle baisse de nos aptitudes à lutter contre la maladie que s'étiolent entre les individus ces rapports cordiaux, francs, royaux, spontanés, que ne flottent plus dans ce contexte ce parfum de bon sens, de joie de vivre, de respect de nos lois dues et de coutumes, plus d'entrême, davantage de méfiance, de peur diverse et de repli sur nous-mêmes. À cela s'ajoute l'action délétère, insidieuse de la majorité des médias. Nous sommes aujourd'hui tous au courant, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, que les médias, TV comprises, n'ont jamais été aussi médiocres pour ne pas dire plus. Ils diffusent des informations truquées, tronquées, partiales, souvent mensongères dans tous les domaines politiques, économiques de la santé. La France est plus particulièrement visée. Il n'y a jamais eu autant de contraintes sur les artisans, commerçants, industries diverses, sur le monde médical où s'exerce une pression lamentable de la part de l'ordre des médecins, de la part des laboratoires, de la part des francs-maçons, qui étaient bien plus nobles avant 1960. Les sociétés secrètes, les puissants lobbies, ont mis, malheureux, mais en place des hommes au gouvernement, entièrement soumis à leur cause, et obéissant aux doigts et à l'œil de façon à satisfaire ce besoin de profit de ces grandes sociétés, de ces lobbies, de ces cartels. La finalité de l'action de ces lobbies aidés par les médias, c'est de faire en sorte que nous devenions tous, nos enfants à la suite, de parfaits zombies, obéissant aux doigts et à l'œil. L'esclavage moderne est en route. Il est capital. Parce que vous allez me dire, mais voyons, pourquoi ce changement ? Eh bien, c'est simple. Revenons aux fondamentaux. Jusqu'au début du XXe siècle, les aliments de base, Habituelles, le pain, sa farine et son germe de blé, les huiles pressées à froid, les sels étaient sans altération industrielle. L'agriculture n'est pas une industrie. Il faut protéger ceux qui nous nourrissent et leur permettre de vivre bien et de manière équilibrée et qu'il n'y ait pas de suicides à tour de bras dans leur groupe. Les cultures industrielles, l'apport d'intrants de synthèse ne doivent pas subir d'altérations. On ne doit pas faire un apport de chimie dans les traitements industriels idoides parce que nous en paierons et nous payons l'incidence de cette chimie. Les conclusions d'André Voizer dans son livre « Sol, herbe, cancer » le cancérologue Yos Hida qui est un japonais, le professeur Delbet et les chercheurs Kuzmin et Gaillard ont bien mis en évidence la protection du corps contre les maladies en particulier. les cancers venaient du non-respect dans la culture et dans l'élevage, venaient du déséquilibre biologique des sols. Le blé complet exempt de traitement chimique est de l'aliment par excellence, entre autres le petit épautre. puisqu'il contient toutes les vitamines du groupe B, les sels minéraux, les acides aminés nécessaires à la protection contre les maladies. L'exemple donné par les recherches du professeur Delbet montre que la carence du magnésium sans apport sur les terres de sulfate de magnésie suivant le terrain, qu'ils soient acides ou oxydés et on peut changer de sulfate de magnésie et mettre d'autres intrants magnésiens bien sûr. Entraîne une prédisposition au terrain précancéreux mais aussi des problèmes de sénilité et des problèmes de prostate. Le magnésium étant un régulateur de calcium donc un éliminateur du cholestérol. Ces observations, ces recherches, ces études font du magnésium un puissant protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Enfin, l'importance de la vitamine F dans l'huile non raffinée pressée à froid en font un élément important contre le cancer et les maladies du cœur. Les travaux de Bronte Stiwa en témoignent. tous les travaux des biologistes du début et du milieu du 20e siècle entretenaient par l'observation scrupuleuse de ces travaux une parfaite santé. Et enfin, dans le livre de Henri-Charles Geoffroy, créateur, fondateur de la Ville Claire, il est bien mentionné que d'après les travaux du professeur Tissot, du professeur Béchamp, du docteur Henri qui gandont 12 balles pour un veto, que les vaccinations diverses n'ont jamais immunisé le corps humain, mais l'ont entraîné et ont fait évoluer ce terrain dans le sens du cancer, du déséquilibre psychique, de la déchéance sénile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une situation désespérée parce que nous n'avons pas observé les règles fondamentales de la vie. On ne vit pas d'une manière équilibrée quand on emploie la chimie. Il faut que ce soit clair, chers amis, si vous n'avez pas encore compris que les gens à 50 ans ont des troubles divers, des déséquilibres psychiques et physiques profonds parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe, le bon sens de manger du bon pain non chimiquement obtenu, il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire un non-renouvellement des cellules qui fait que vous êtes atteints par cette dégénérescence et que remplacement de hanches, trouble de la vue, trouble de notre sens qui est la perception des sons vient justement de cette non-observation de ces élémentaires conceptions de la vie qui est elle faite si tout est observé correctement pour que nous vivions le longtemps et sans déséquilibre profond et dégénérescence de nos sens. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, à présent maintenant faites donc ce que vous voudrez. Mon rôle est d'avertir à vous d'en prendre note et de pousser gouvernement et lobby grosses industries à respecter la vie, à respecter la nature et à laisser la chimie de côté. A bon entendeur salut, à l'ichat à tous et à vous plazer au revoir chers amis citoyens. d'invite à l'invite et à l'invite à l'invite de la chimie de la chimie Merci.